On est sur Coldron, Marine Lord joue les français, Bee joue le sultanat de Delhi Bee qui décide de venir faire un port, on connait sa strat, ah oui on connait sa strat tout à l'heure Il a perdu tellement de façons, il a perdu du fait d'un, c'était tellement triste Et il refait la même chose, mais cette fois il ne fait pas la même erreur de timing de tout à l'heure sur la tour Mais de toute façon Marine Lord il ne fait pas de dock, il ne vient pas faire de port Du coup Bee va être tranquille au milieu De qui tu parles Ovid ? C'est qui ce mec ? Ce n'est pas un On va faire des bateaux de pêche du coup pour Bee La guilde 3D est une guilde récente créée le 28 décembre, dernier composé de 5 joueurs russes Ah il y a un clan, c'est quoi ça ? C'est un clan pour AOK ? Je ne comprends pas de quoi tu parles Je veux dire 3D, Bee il a 3D devant son pseudo depuis le premier jour My Lord est venu faire une tour et le bateau de pêche a défendu, du coup on fait une tour plus loin En vrai il peut prendre des bateaux de pêche plus haut du coup Bee Tout simplement En vrai ce n'est pas ouf ce que fait Marine Lord ici Après la tour ça va lui permettre de contrôler la zone pour pouvoir attaquer plus tard Mais tu ne peux pas vraiment attaquer les bateaux de pêche du sultanate d'Elie parce qu'ils peuvent se défendre par eux-mêmes Ils ont 7 d'attaque de base Donc en vrai je ne comprends pas pourquoi Marine Lord fait ça Dans quel monde il fait ça ? Je pense qu'il aurait dû faire un port lui aussi et faire un ponton début féodal Je pense que le français ça passe féodal avant d'Elie, non ? Dans le cas où tu fais un port Attends mais on n'est pas bien là pour Marine Lord, on n'est pas bien du tout hein Attends mais la villageoise n'est pas censée s'arrêter de travailler, ah c'est que alors C'est que alors que la villageoise continue de travailler En fait la villageoise est paralysée Ils ont fait ça qu'alors, en fait si ça attaque les mineurs d'or ils ne s'arrêtent pas de travailler Alors qu'au bois oui Je pensais qu'ils avaient fait ça pour toutes les ressources mais non c'est que pour l'or Et peut-être pour la pierre du coup j'imagine Là c'est BO5 Mosquée pour B Ok Il fait sa mosquée tard Avec Daily, Marine Lord par exemple, il fait sa mosquée dès le début Il arrive, hop, mosquée Après là c'est logique Attendez, là c'est logique Tout le monde aurait fait comme B Parce qu'il doit prendre du bois d'abord pour faire des bateaux de pêche Il peut pas faire de bateaux de pêche s'il fait une mosquée La mosquée coûte du bois 100 Donc c'est normal qu'il fasse la mosquée aussi tard On va cliquer Feudal en premier pour Marine Lord On a même un trop plein d'or Pas le meilleur start du monde du coup Parce que tout ça là ça a posé des... On est pop cap Aïe 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 On a tellement de ressources pour B Avec tous ces bateaux de pêche On voit que ici le villageois s'arrête pas de travailler Il ignore complètement les coups de hache dans le dos école de cavalerie pour marine lord on va envoyer des chevaliers mais du coup le chevalier pourra pas venir tomber le port à 1500 points de vie bon il pourra pas le tomber parce que allez bateau de pêche on cède d'attaque non non c'est bien un coup de hache quand ils attaquent les péons c'est avec une hache je sais pas pourquoi coup de hache sur la nuque résistant du coup on est là c'est son propre port ça passe pas va-t-il y arriver non il soigne il arrive à mettre des petits coups de marteau tant qu'il n'y a pas archière la tour fait pas assez de dégâts je pense on arrive féodal pour bi on a fait une caserne pour défendre contre les chevaliers le premier chevalier est en train d'arriver du coup marine lord va essayer d'aller faire une tour de l'autre côté et bi pourra pas l'empêcher mais en vrai billage il faut qu'il fasse une poutre parce que la boutre aura plus de portée ici la porte elle est de combien elle est de 4 la boutre à la combien quoi qu'elle a 4 aussi donc en vrai il faut que c'est la courant mais bon moi la tour à fia pas archière ça se passe mais pas trop ouais archière va arriver prendre de la pierre il faut 50 de pierre oh il a la portée oh la villageoise a survécu elle a 1 pv du coup il recule la tour mais il y a du pitié la villageoise va peut-être mourir on a reculé celle à 1 pv et celle-ci a meurt en deux coups en trois coups ça se passe pas bien pour marine lord pour le joueur français qui joue les français bi est devenu sa bête noire on rappelle que bill avait battu 2-1 et et là bi sa strat elle fonctionne il a le lac du milieu 10 bateaux de pêche ça se respecte on a plus de nourriture et plus d'or par minute et là bi va pouvoir financer une armée une énorme armée il a deux casernes ouais il en a qu'une mais ça produit comme pour deux puisqu'il y a un erudit à l'intérieur 1 sur 1 pareil pour l'écurie et il va spammer l'armée il y a archière et là d'un coup ça fait mal mais il doit agir il a juste à mettre les bâtons en haut un petit misplay de bi là non ça va non pas de misplay on l'a rentré à l'intérieur et il a survécu et on le sort de l'autre côté oh que c'est beau je pense bi va faire full armée il va venir chercher les tours on refait une tour pour marine lord il finira par tomber les bateaux de pêche peut-être en vrai là le revenu par minute côté bi il est incroyable en bois et en nourriture parce qu'il a beaucoup de bûcherons qui ont financé les bateaux de pêche mais maintenant les bateaux de pêche rapportent tellement de nourriture bi veut aller tomber les un chevalier sur le côté on fait piquer archer chevalier pour marine lord mais je crois que bi a plus il va tomber la tour je ne suis pas sûr il faut qu'il envoie Rudy je pense bi avec son armée pour pouvoir soigner encore une tour on ne lésine pas sur les tours le score de bi incroyable marine lord qui est très réactif il a vu venir les cavaliers la tour est annulée archer n'est pas encore là il va tenter de prendre les deux tours il n'attaque pas son armée la tour il n'y a pas assez d'armée pour marine lord je pense il peut sauver la tour du haut par contre il va tuer il n'y a quoi dedans que deux éclaireurs qui se font rétamer ah là là 1600 de score contre 1000 seulement côté marine lord il y a de grandes chances qu'après cette game marine lord joue délit sur cette carte il vient de prendre des archers au corps à corps le GG est cool wow impressionnant impressionnant bi je pense que il y en a ils vont ils vont perdre beaucoup de puntos vous c'est une carte les deux joueurs se font face à face on a la forêt danse au milieu la forêt danse c'est une forêt camouflage quand t'es à l'intérieur tu vois que le bout de ton nez en haut de la carte il y a des poissons côtiers des petits lacs voilà poissons côtiers c'est cool des flaques on a pas mal de reliques il y a des sites sacrés deux en haut il y a du bois voilà il y a des marchés dans les coins et marine lord à l'or devant et l'or loin je crois que c'est la distance maximale possible du coup c'est pas ouf d'avoir l'or devant comme ça la dernière fois que marine lord a joué cette carte avec achéreux avec l'or devant il a perdu contre français et avant cette game là marine lord jouait français sur cette carte il est tombé contre achéreux l'achéreux avait l'or derrière et achéreux avait gagné donc ça c'est un danger voilà maintenant marine lord a déjà vécu l'expérience de l'or devant et de la défaite avec achéreux contre français du coup il va pas il va s'adapter du coup il sait comment ça va se passer aussi bi ne sait peut-être pas comment la jouer parce que pour mettre des problèmes à l'or on était venu tower rush côté chez son adversaire l'adversaire de marine lord pour vraiment contrôler l'or bon on va voir ce que ça va donner on a l'or devant aussi pour bi donc une éventuelle contre-attaque de marine lord pourrait éventuellement causer des problèmes bi qui va directement au poisson côtier c'est la première fois on va très vite au poisson côtier plutôt qu'au mouton pourquoi pas pourquoi pas est-ce qu'il va passer féodal en même timing que d'habitude parce qu'il y a quand même une trotte voilà faut quand même aller jusqu'au poisson côtier payer le moulin après avec français les bâtiments économiques sont moins chers ils sont deux fois moins chers donc le moulin coûte 25 au lieu de 50 le camp de bois 25 au lieu de 50 le camp de mineurs 25 au lieu de 50 bonjour l'héléniste comment vas-tu il reste une minute pour le vote une minute c'est quoi cette carte c'est école de cavalerie pour B on va faire un camp de bois on est en train de construire l'école de cavalerie il va pas passer super vite c'est au dalle je crois mais est-ce que c'est une bonne chose de faire ça on va venir défendre des villageois est-ce que côté marine lord on fait la chapelle on a vu marine lord faire le palais du menwirk parfois surtout contre mongol qui peut au rush mais ici on fait la chapelle c'est une chapelle qui va booster en vrai la chapelle elle se justifie parce qu'il y a tellement de moutons sur cette carte du coup tu peux booster la nourriture pendant tellement longtemps tu peux tu peux limite passer impérial avec le prélat avec la chapelle soit les moutons avec les moutons tu peux passer impérial tellement il y en a cette carte si tu te fais pas attaquer et que tu fais pas d'armée tu peux je pense que tu peux donc c'est une carte où tu peux faire des records pour l'âge impérial on a 5 bûcherons il pourra faire un petit muret ici éventuellement le prélat qui booste les mineurs d'or et qui va revenir booster les péons à la nourriture attention on a 5 villageois en surprenant coaché côté bi Marilord a l'information donc du coup il sait où envoyer son il sait où contre-attaquer éventuellement parce qu'en vrai Marilord pourrait d'abord il va défendre avec pitié contre le premier chevalier de bi c'est pas le féodin le plus rapide de la terre mais on a fait on a inventé brouette ça se termine bientôt chevalier pitié pour défendre et éventuellement Marilord pourra contre-attaquer avec pitié ici bi est vraiment pas mal là avec les éclaireurs il a réussi non c'est Marilord qui a bien géré pardon c'est Marilord de coup il force les les villageois à être inactifs bi qui va envoyer son chevalier pour défendre et à la maison on a des piquiers et on fait écurie pour faire des cavaliers aussi piquiers cavaliers côté Marilord c'est un combo efficace contre chevaliers archers mais c'est pas ce qu'il y a pour bi on va prendre de la pierre est-ce qu'on veut faire un deuxième forum c'est possible deuxième chevalier mais il y a du piqué en face des lanciers qui sont pas améliorés on a guéri on a les lancers qui ont fait un bon travail un bon travail défensif c'est pas bon ce que tu es bi là il s'en sort à pas grand chose s'il les garde en vie c'est vraiment pas mal de sa part c'est une très belle opération on a tu l'éclaireur et Marilord qui envoie directement sur les baies comme on a pas fait archer on va avoir des problèmes il faudrait une tour pour bi après c'est la home map de Marilord coup bi a peut-être pas forcément beaucoup d'expérience sur cette carte il veut un deuxième forum bi Marilord a toujours plus d'armée quoi mongol est rarement joué ça a été joué plus tôt parce que les autres chiffres certaines autres chiffres sont devenues fortes comme daily notamment asheru c'est fort sur certaines cartes français c'est fort aussi mais on les retrouve encore bonjour Polak comment vas-tu c'est une nouvelle carte oui c'est une nouvelle carte qui s'appelle Frisian Marches on a vu on a vu Coldron tout à l'heure qui était une nouvelle carte il y a 4 lacs aussi donc toutes les semaines il y a une nouvelle carte par semaine et à chaque fois elles sont intégrées au map pool on a le deuxième forum du coup pour bi il va pouvoir produire les villageois deux fois plus vite Marilord a cliquage des châteaux grâce à la force de la chapelle on met les rues de jangranaison et ça augmente la productivité notamment des moutons et ensuite on ira chercher les reliques on en a une ici et une là deux reliques relativement faciles d'accès oh double archerie pour bi en vrai double archerie c'est pas forcément la meilleure solution si Marilord fait chevalier j'ai l'impression que bi est trop bien dans la game moi je pense que Marilord est bien aussi je suis naze comme ça va je suis naze mais ça va ok 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 moi je figure que je suis tombé malade mais c'était pas le covid c'était une grid classique c'était il y a maintenant trois semaines c'était affreux ah il a tué le prélat bi mais ça lui coûte peut-être des chevaliers oh ouais la micro de bi sur cette game elle est solide à chaque fois il tente des trucs super super risqués des choses un peu qu'on est pas censé faire même si t'as une bonne micro t'es pas censé faire ce genre de choses tu prends des risques pour pas grand chose mais en vrai il s'y sort bien jusqu'à maintenant mais bon il suffit que ça tourne mal une fois et c'est pas bon c'est ça le truc quand tu fais des trucs risqués ça marche une fois ça marche deux fois ça marche trois fois ça marche quatre fois il suffit que ça marche pas une fois et t'as perdu la game on perd un chevalier ici mais on tue pas mal de piquet il snowball de ouf sur les piquets il faut envoyer les archers il a oublié d'envoyer les archers il récupère tellement de nourriture est-ce qu'on a ramassé les reliques ouais on en a une on va aller chercher la deuxième on est en chemin double écurie pour bille on assemble l'armée il va tenter d'aller intercepter le prélat pour empêcher la relique jolie petite attaque de marine lord pas grand chose mais ça fait de gros dégâts petite attaque et gros dégâts du coup on revient les villageois qui se défendent et Bi va venir pour une grosse attaque on a réussi à ramasser la relique du coup on en a deux et c'est ce qu'on veut deux reliques avec HRE et les autres c'est du bonus si on arrive à les prendre petite tour pour protéger moulin pour les poissons côtiers la pêche au filet à la main Bi qui avance pour venir intercepter les piquets c'est une bonne charge ça il y a beaucoup d'unités qui se sont tuées il prend le cavalier peut-être après Espringal c'est efficace par contre ça fait de gros dégâts marine lord qui se fait un peu submerger mais il a deux reliques et il a Espringal dans les tours je pense que marine lord aurait dû rajouter des tours dans sa base avec Espringal et c'est bon Espringal c'est trop fort c'est beaucoup trop fort va démoire ça en plus ça fait double attaque Espringal et Archir et pardon les unités en garnison comment on a de villageois 63 pour Bi et 38 pour marine lord qui fait une deuxième tour et ça j'aime bien double Espringal allez tu crains plus rien en plus c'est moins cher avec HRE croix non non c'est pas moins cher 75 de pierre pour fortifier ouais c'est moins cher on va voir que le fortifier je connais pas le prix exact ouais c'est moins cher non mais c'est trop fort c'est moins cher encore une tour Bi qui arrive avec beaucoup d'armée ouais Espringal ça le massacre et la portée est gigantesque regardez moi ça ça va être nerf et tant mieux ça va perdre un de portée je crois et peut-être un peu de dégâts 20% de dégâts je sais plus exactement c'est quoi le nerf 25% moins cher merci Pobi 17 chevaliers très archers un éclaireur institut royal pour Bi on passe château et on attaque les tours on attaque et on a fortifié la tour celle-ci elle est très résistante je sais pas en vrai qui est mieux dans la partie en vrai au passage château Bi va améliorer son armée en fait Bi lui faudra de quoi détruire les tours quoi dès qu'il a ça c'est bon cette tour est pas encore améliorée mais celle-ci oui on met les villageois au travail on prend un péon petite charge c'est une unité la plus rapide par contre la contre-attaque fait mal de l'autre côté les tours sont tellement efficaces elle carry de ouf les tours elles font un travail dément mais Marine Lord va cliquer impérial on vient de cliquer impérial avec le palais de Swab l'impérial qui coûte moins cher il perd son armée combien on a de villageois pour Bi 87 je pense que Bi n'est pas si mal dans la partie malgré l'impérial du coup Marine Lord va quand même il va dépasser en villageois c'est sûr mais ça va prendre je veux dire Bi a déjà beaucoup de villageois donc ça va beaucoup de civs là auraient 60 villageois et du coup passage 1 c'est terminé mais là Bi en a 89 et il a une grosse armée en même temps donc ça va et il arrive vraiment bien à profiter des poissons côtiers donc le revenu par minute de Bi en nourriture 1700 efficace quand il a fait l'institut royal il aurait dû faire le hall de guild je pense que vous êtes tous d'accord il prépare déjà l'emplacement pour le donjon il faudra qu'il supprime le marché je pense après 310 PV il va peut-être rentrer dedans malgré les tours mais la tour elle est juste impossible à tuer 2000 points de vie la tour elle a plus de elle a plus de points de vie que les écuries et les casernes en vrai logiquement ça va être comme ça mais niveau gameplay je sais pas 2000 c'est beaucoup en fait c'est du simple double par rapport à la tour classique avant d'avoir amélioration Hawaï 2000 Bi qui vient chercher le sanglier aussi c'est chiant ça il va falloir réagir pour Bi il a beaucoup d'armée mais on a des lancers d'élite lancers d'élite c'est un peu fort quand même oh mon dieu ne me dites pas qu'il va lui prendre tous les villageois ce serait une très belle opération pour Marine Barrow ok on a beaucoup d'armée on arrive à tomber là tout vite on va aller chercher les autres tours et on a des archers pour les oh attention là en vrai les archers font le table il y a trop de tours il est toujours là il a été tué finalement le cavalier on prend les tours réparation d'urgence mais on peut l'utiliser qu'une fois après il y a 30 secondes de récupération oh mon dieu le nombre de chevaliers il a élite piqué pour ça il n'arrive pas à tenir 39 chevaliers pour pour B Marine Lord qui ne peut pas récupérer les poissons côtiers en vrai ça n'est jamais arrivé ça à chez eux qui perd contre chevaliers comme ça un beat les games elles sont originales en fait Emel en sueur ah ouais Emel en sueur après il est déjà qualifié Emel donc il s'en fout il est là que pour le cash price et pour l'entraînement et pour retrouver moi avoir un tournoi de plus dans son palmarès c'est cool d'autant que tous les meilleurs joueurs sont là il lui prend les cavernes comme ça il n'y aura plus de piquet enfin il n'y aura moins je pense qu'on va reconstruire des cavernes sans problème on les reconstruit ici réparation d'urgence qui gagne du temps double tour pour protéger tout ça les archers qui sont efficaces même contre des piquets délit oh mon dieu toute cette armée il y a canon en cours tous ces villageois qui migrent 45 villageois qui fuient comment on a de peon pour B117 et pour Marine Lord 85 on détruit la tour on va détruire la deuxième il va lui détruire le palais de soif en fait tout simplement du coup le boom de Marine Lord va s'arrêter à 85 oh là là il y a tellement de tours et tellement de canons et les canons ça fait des dégâts de zone il ne faut pas l'oublier ils sont pas mal abîmés en vrai le canon ça va lui faire mal merci à toi Julien pour le follow on a un drone et devant on a triple atelier de siège pour tout le trébuchet on va rester à l'âge des jâteaux on a une grosse riprod on récupère toujours plus de poissons côtiers sangliers on commence à faire les premières fermes on ignore les reliques côté bille on n'a pas le temps pour ça par contre la défense des tours elle est incroyable le GG et call 2-0 en faveur de B et c'est mon propos de tout à l'heure prend tout son sens c'est facile de gagner un BO3 dans le top 16 n'importe qui contre n'importe qui mais pas un BO5 donc là il y a 2-0 en vrai c'est fou parce que B il détruit Beastie il détruit WAM et s'il détruit Marine Lord tout d'un coup il devient le grand favori en tout cas aujourd'hui le grand favori du Red Bull waouh impressionnant on est parti pour la game numéro 3 on est sur Arabie map ouverte donc Daily c'est le classique Abacide c'est un peu le pic alternatif je pense que Marine Lord en a but je pense que Marine Lord j'attends que le pari se termine et je dirai ce que je pense je pense que Marine Lord va perdre ou gagner il vous reste 10 secondes pour pari Marine Lord il a rien sur son TC il a le truc de base il pourrait mettre un truc une statue je pense que Marine Lord va la gagner ouais je pense que Marine Lord va pas se laisser avoir je pense qu'il va pas cliquer château et mourir contre archer chameau je pense que Marine Lord va faire genre 50 cavaliers 50 piquiers 50 archers faire énormément d'armée et juste rentrer dedans prendre le contrôle comme ça du coup comme ça s'il passe château en fait il aura aucun problème parce qu'il aura plus d'armée même que son adversaire ouais il y a bien un 2-0 c'est bien un 2-0 on a fait la mosquée on va chercher de l'or on récupère de l'or pour Bi aussi on fait la maison de la sagesse oh il a volé 2 moutons oh l'enflure mais ouais parce qu'ils étaient il a volé 2 moutons le lame énervé Marine Lord sa réputation va en prendre un coup ça manque de fair play là c'était involontaire il est passé les moutons l'ont suivi il est innocent comme on a fait la mosquée au début on a fait le moulin pour les baies et on a pas pris les moutons en priorité du coup on a pas de bois pour faire le camp de bois du coup on prend du bois là où on peut jusqu'à avoir 50 pour pouvoir financer le camp de bois et avec ce BO l'idée c'est d'avoir la mosquée très vite et de passer feudale plus vite à quoi sert la mosquée la mosquée elle permet de faire les technologies uniques notamment les érudits dans les bâtiments militaires pour produire deux fois plus vite piété qui augmente les points de vie des érudits mais aussi la mosquée elle permet d'augmenter la vitesse de recherche des technologies ouais c'est du plutôt du lame parfois certains petit parentage sur historique sur la maison de la sagesse je pense que ça fait référence à l'âge d'or en islam et du coup la maison de la sagesse tu as beaucoup de l'âge d'or c'est une période où où il y avait beaucoup d'avancées dans plein de domaines différents et donc du coup la maison de la sagesse t'as l'aile commerciale l'aile de la culture l'aile militaire l'aile économique mais après moi je suis pas historien je sais pas si le prof d'histoire jeu est encore avec nous pour en dire plus la maison de la sagesse c'était les premières universités à bagdad notamment ok c'était un vrai bâtiment si si teub ok c'est pas juste une référence ça marche sous le contrôle du prof d'histoire géo vous avez le pavé de si si teub pour l'explication donc c'était un vrai bâtiment qui existait qui s'appelait la maison de la sagesse j'imagine que c'était plus ou moins une université quoi c'était collé à des mosquées et des commerces qui étaient obligés de la financer ok ok donc en gros voilà on finançait par l'impôt en fait alors B qui envoie 5 villageois à la pierre pour aller construire son deuxième forum parce qu'il a fait aliments frais qui rend les villageois deux fois moins chers côté marine lord on a le dôme de la foi et on fait des érudits qui sont deux fois moins chers au niveau du dôme ce sont 15 d'or au lieu de 150 l'écurie est lancée on va partir sur ce cavalier dans un premier temps on a vu que B avait pas peur de cavalier parce qu'il faisait caserne lui et piqué par contre il a pas l'archerie donc pas d'archer chameau pour le moment mais c'est vrai qu'il faisait d'abord caserne après l'archerie et ensuite l'archerie il y a l'archerie qui est en bête sur l'or on va ramener le villageois à pitié pour chasser les éclaireurs on fait une forge pour faire les technologies militaires elles sont lentes mais gratuites cavalier pour dire bonjour mais on a dû piquer Cotebi il voulait faire une tour finalement il a annulé il s'est dit je vais faire mon forum ici peut-être est-ce qu'il va poser le forum il va poser le forum oh il va le poser sur les fers ok oula mylord c'est un petit peu gouré il est passé du mauvais côté il tue les fers pendant qu'ils sont proches du forum avant qu'il ne s'éloigne il protège des villageois qui font le forum archerie pour marine lore donc on la joue comme ouam cavalier archer on rappelle que Biss en était très très bien sorti contre ça écurie il ne fait pas archerie Biss cette fois pour archer de cave il est estimé que ces archers de cave n'étaient pas ouf au début en vrai ça avait quand même ouais ça va en vrai qu'au début ils n'étaient pas forcément utiles ils ont été utiles plus tard quand il y a eu des piquets et du coup on a cavalier piqué contre contre cavalier archer et Rudy qui viennent on va récupérer le site sacré pour marine lord bonjour grid comment vas-tu ça va et toi je vais bien merci merci C'est parti ! Troisième site sacré récupéré par Marine Lord. Bi qui conteste celui de droite, celui du milieu Marine Lord a beaucoup d'armée pour le défendre, on tente de faire des murs, on continue de spammer les unités, deux écuries pour Bi, trois écuries et une caserne. Marine Lord qui le défend, il va peut-être le garder s'il tourne en rond, il reste à la limite, par contre il prend des coups, il tourne, il tourne, parce qu'en fait c'est bloqué du coup il est toujours en couleur bleue, mais là il y a deux piquets quand même c'est bon, deux piquets tu peux pas trop les esquiver, c'est quand même gros un cheval. Par contre il a bien sécurisé celui du milieu, Bi qui tout d'un coup a beaucoup d'armée. C'est ouvert je crois, c'est ouvert. Il a pas de piquet, mais il voit pas que c'est ouvert en fait, il a pas de piquet Marine Lord, du coup Bi en fait il a la bonne compo. Il aurait dû y aller, il aurait éventuellement tout tué. Bi est topscore. On est en train d'arriver château pour Marine Lord. En vrai Marine Lord a fait le play de Wamp à ses châteaux. Du coup il a stoppé l'armée pour ça. Est-ce que ça va lui faire perdre la gaine ? Il faut que Bi fasse des archers chameaux là maintenant. S'il veut gagner, à mon avis. Parce que Marine Lord là il va lancer chevalier, homme d'armes, et c'est archers chameaux qui avait gagné à l'âge des châteaux. Ah là il suicide un petit peu, c'est bon pour Marine Lord là. Rester sous le forum comme ça, c'est pas recommandé. Marine Lord n'aura plus de site sacré. Il fait pas d'archerie pour quoi ? C'est pas hein. C'est l'unité dont il a besoin à archer chameaux. Marine Lord prend du dégâts quand même. Attendez, me dites pas que Marine Lord n'a pas... Si il a les ressources. Ah il a de l'homme d'armes qui arrive. On prend de la pierre éventuellement pour un deuxième... Il veut un deuxième forum en fait Marine Lord. Il va pouvoir. On empêche la prise de la relique. Toujours pas d'archerie pour Bi. Pas pourquoi, il veut passer château. Ok, là on va beaucoup hein. Je sais pas pourquoi il fait partie chameau. Est-ce qu'il y a homme d'armes en face. Mais en vrai, il est quand même pas mal hein. Est-ce qu'il a cliqué ? Il a cliqué. Ok. On est à 60 Péons pour Bi. Marine Lord est à 36 seulement. Est-ce qu'il va faire son deuxième forum ou pas ? Non, il va faire un château. Il a de quoi faire un château. Il a 400 de bois aussi. En vrai, on est pas bien en côté Marine Lord. J'ai l'impression qu'on se dirige vers le 3-0. Parce que là, il va arriver château. Il va faire archer de chamalerie du coup. Ou arbalétrier ? Peut-être arbalétrier. Parce qu'arbalétrier, c'est beaucoup moins cher qu'archer de chameau. Et c'est fort contre homme d'armes aussi. Il va récupérer aucune relique. On fait le marché pour équilibrer les ressources. Mon dieu, ça va pas bien du tout là. On fait quoi ? Arbalétrier ou archer de chameau ? En vrai, arbalétrier... Archer de chameau ! J'aime bien archer de chameau. J'ai content. Je pense que arbalétrier, c'est un meilleur mot. C'est plus lent, mais c'est tellement moins cher. Et c'est vraiment ça... Ça massacre les hommes d'armes. Mais bon, on a la mobilité ici. Et je crois qu'il a l'écho, en fait. S'il a l'écho, ouais, ouais. En vrai, il a largement l'écho. Donc en vrai, archer de chameau, c'est mieux à partir du moment où il a l'économie. S'il avait moins d'écho, arbalétrier, ça aurait été un bon play. Donc on est château pour B. Voilà, Marine Lord qui se démène avec ses hommes d'armes. Et hommes d'armes qui vont se faire total counter. Enfin, il n'a pas tech en vétéran encore. Il n'y a pas d'armes qui vont se faire total. Il n'y a pas d'armes qui vont se faire total. Il n'y a pas d'armes qui vont se faire total. On rajoute des archers chameaux. Le GG écho, les archers chameaux qui finissent la gamme. Et c'est un 3-0. 3-0 en faveur de B contre Marine Lord. Incroyable ce joueur qui fait une perf ahurissante ces trois dernières semaines. Et là, aujourd'hui, il a battu B, puis WAM. Non, c'est archer tout court. Arbalétrier, c'est ok tiers contre archer chameau. Mais archer chameau, c'est plus fort. Il a tellement plus de ressources militaires. Marine Lord est positif en militaire. Il a tué beaucoup de trash units. Les villageois. Le passage château. Je vous l'ai dit que le passage château, c'est une erreur. Et je vous ai dit quoi au début ? Je vous ai dit que Marine Lord, il ne va pas passer château. Il va faire beaucoup d'armée et il est passé château. Je pensais qu'il allait gagner. Du coup, c'est pour ça que je pensais que Marine Lord allait gagner. Donc, à chaque fois, c'est pareil. Quand Dely passe château à 10 minutes, Abbasid, ça gagne parce qu'aux lignes armées. Et en fait, même si après tu arrives château, tu as chevalier ou homme d'armes, le truc, c'est que tu les sors au compte-gouttes et archer chameau, ça te massacre en fait. Bi est allé dans la salle du temps, je crois. Bi fait double TC à chaque game. Avec Abbasid, tous les joueurs font double TC. Voir même triple. Parfois même quadruple. GG. Générique